... Alors métro c'est raté parce que nous les prêtres nous avons la chance souvent de vivre sur notre lieu de travail. Alors à Saint-Cloud la paroisse est assez grande et il faut faire un peu de vélo pour ma part pour rejoindre les différents clochers. Enfin on n'a pas une heure de métro à faire chaque matin et ça j'ai conscience d'avoir vraiment de la chance. Ensuite boulot effectivement, on travaille alors est-ce que la vie d'un prêtre c'est un travail ? Oui et non parce que par toute notre vie on est prêtres et par toute notre vie on donne la vie chrétienne aux personnes que l'on rencontre. Donc c'est un travail un peu particulier, c'est pas si répétitif que ça. J'ai vu un jour une phrase de Confucius qui disait choisissez un métier que vous aimez et vous ne travaillerez aucun jour de votre vie. On n'est pas exactement dans un métier quand on devient prêtre, c'est un état qui prend toute notre vie. Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne s'ennuie, on ne peine aucun jour de sa vie. On est dans la joie, la joie du don et puis la joie de la rencontre. Le sacrement de réconciliation c'est vraiment une découverte. J'ai confessé avant mais de se dire d'être celui qui donne l'absolution, c'est vraiment, on se sent toujours tout petit. On se sent tout petit et pareil l'Eucharistie aussi, il y a aussi cette dimension de petitesse lorsqu'on élève le pain qui devient le corps du Christ. On se dit, il est grand le mystère de la foi, c'est vraiment un grand mystère. Je dirais que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vocation. La joie c'est le signe que le Saint-Esprit nous travaille. C'est vraiment le fruit de l'Esprit Saint par excellence, donc si tu n'as pas de joie, tu n'as pas vraiment la vocation. Mais d'un autre côté, dire qu'il n'y a pas de croix, je crois que c'est s'illusionner. Et on sait que s'il y a des tristesses passagères, des épreuves passagères avec le Christ, elles se changent en joie. Et dodo, je sais que je ne me reposerai qu'au ciel. Alors il faut évidemment essayer de se reposer sur terre et dormir suffisamment, sinon on s'épuise. Mais enfin je sais que le véritable repos que j'attends, ce n'est pas celui routinier de chaque jour, mais c'est vraiment celui de savoir que j'ai accompli le travail qui m'a été confié. Et ça je ne pourrais en profiter qu'à la fin de mes jours. Ce qui fait mon bonheur, je dirais avant tout, dans ma vie de prêtre, c'est d'être auprès de Dieu et d'être auprès des paroissiens. Et c'est vrai pour les plus jeunes, c'est vrai pour les plus âgés, c'est vrai aussi pour les couples, pour les familles. Je suis toujours heureux quand je vois mes paroissiens et quand je vois que le Seigneur les travaille. Je dirais qu'en arrivant dans une nouvelle paroisse, il y a un double désir pour moi. Le désir d'aimer, le désir d'être utile, le désir de faire de belles choses qui porteront du fruit. Et puis avant cela, parce que je crois que c'est vraiment un préalable, le désir de connaître les paroissiens. Je pense qu'on n'aime que ce que l'on connaît. Il faut d'abord connaître, il faut rencontrer, il faut écouter. Et donc ce qui m'anime d'abord, c'est la prière que Samuel faisait. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Comme prêtre et comme célibataire, j'essaie de montrer que le seul héritage que je veux transmettre, c'est le ciel. Je n'aurai pas de descendance, je n'aurai pas d'enfant, je n'aurai pas de petits-enfants, je n'aurai pas de biens terrestres à transmettre, j'aurai seulement des biens célestes à donner. Et je veux donner, je veux montrer notamment par ce célibat, je veux donner le goût du ciel, vraiment. Le goût de la vie éternelle. Un bien céleste, c'est l'éternité. On fait l'expérience, Thérèse, de joie, de joie éphémère, de joie qui nous habite pour quelques minutes, un instant, une journée, quelques mois. Et bien, moi j'ai surtout envie de donner aux gens l'expérience d'une joie qui ne finira pas. Et ça m'arrive parfois de voir, de lire dans les yeux des gens que grâce au sacrement, grâce à la foi, ils goûtent à des joies qui ne finiront pas quand ils seront au ciel. C'est ce goût-là que j'ai envie de transmettre. Si un jeune cherchait à discerner sa vocation, je lui dirais, ça ne sert à rien de prier pour que Dieu ne t'appelle pas. Prie plutôt, non pas pour éviter d'avoir peur, mais prie pour chercher la plus grande joie. C'est la plus grande joie que Dieu veut te donner. Donc demande à Dieu de te montrer où sera ta plus grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada